C'est incroyable ! Je t'avais dit que tu t'y ferais vite, mon frère. Cool Joe, c'est bon. El Matador, c'est bon. Rasta, c'est bon. Nord, un avertissement d'adaptation à l'altitude. Pour Shakespeare, c'est nord chaud. Comment ça se passe, professeur ? C'est encore pire que ce que je croyais, coach. Jetez un oeil à ceci. Eh bien, on dirait que les vacances sont terminées. On a du pain sur la planche. Fini les vacances. Vous rentrez à Strike Island dès demain. Ramenez-vous, les gars ! Faut qu'on se tire ! Qu'est-ce qu'on fabrique là-dedans ? Vous êtes dans des cabines de simulation d'altitude. Elles nous aident à analyser vos capacités d'ajustement en différentes altitudes. Ouais, pourquoi ? Parce que notre prochain adversaire sont les tanks de fer. Et on joue chez eux. Ils sont invaincus dans leur Fortress Stadium. Invaincus ? Et ils ont l'habitude de jouer à de telles altitudes. Mais je croyais qu'on pouvait pas aller plus haut que la Super League. Non ! Regardez ! Ce graphique vous explique tout. Ok. Maintenant, je comprends. Ouais ! Le Fortress Stadium est le stade le plus haut du monde. Il est bien plus haut que Strike Island. Tout à fait. J'ai l'impression d'avoir mangé 10 cheeseburgers avant de courir. Mec ! Je mange toujours 10 cheeseburgers avant mon footing. Mais je me suis jamais senti aussi mal. Tout le monde réagit différemment en altitude. Quand vous êtes à une telle hauteur, il y a moins d'oxygène dans l'air. Votre corps a besoin d'oxygène pour fonctionner. Si vous n'êtes pas acclimaté à l'altitude, votre corps ne peut pas fonctionner comme d'habitude. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On a mal quelque part ? Vous avez la tête qui tourne, votre vision se brouille et vous perdez votre coordination. Ah ! Je ressens tout ça à chaque fois que je regarde une jolie femme. Pour toutes ces raisons, vous devez vous préparer à jouer en altitude. Aucune équipe n'a jamais battu les tanks de fer sur leur terrain. Les 15 dernières minutes du match seront les plus dures. Pour vous tous. On retourne dans la cabine ? Vous retournez dans la cabine. Oh ! Chef ! Permission de me tenir au rebond, chef ! Non ! Être prêt au combat, c'est vital ! Repos ! Nous devons battre les Super Strikers à leur propre jeu, chef ! Nous devons développer les mêmes machines qu'eux ! Celles qu'on a vues dans l'émission Football 360 à la... N'importe quoi ! C'est nous qui avons l'avantage ! Rappelez-vous que nous vivons à cette altitude ! Si nous continuons notre super intense programme d'entraînement, ils ne constitueront jamais une menace pour les tanks dans notre forteresse ! Chef ! Oui, chef ! Les Super Strikers vont s'effondrer dans les 15 dernières minutes, comme tout le monde ! C'est ce que je craignais, coach ! Norshaw et Shakes ne sont pas encore prêts pour jouer à cette altitude ! Si ces deux-là ne sont pas conditionnés comme il faut, les tanks vont se promener pour accéder à notre but ! Je crois que ce que nous avons concocté devrait suffire à leur préparation ! Je n'ai pas le regard que nous lance le coach ! Oh oh ! Laissez-moi deviner ! On passe directement à une autre machine ! Très bien, Shakes ! Allez vous habiller tous les deux et dirigez-vous vers le jet des Strikers ! Et sur quoi avez-vous axé votre préparation pour affronter les souples Strikers, coach fin de push-up ? Par chance, la nature est de notre côté, voyez-vous ! Je ne vois pas comment ils pourraient résister aux tanks sur tout un match ! En s'entraînant comme des fillettes ! Invacus à la maison, ils n'ont jamais encaissé de but dans les 15 dernières minutes ! Est-ce que la balise GPS fonctionne ? Comme une horloge ! Je ne comprends toujours pas à quoi ça rime tout ça ! Ça viendra mon frère ! Mec ! Le coach a rogné sur les frais de déplacement ! Notre hôtel, c'est une tente ! Et c'est parti ! Il est temps d'enfiler ceci ! Des parachutes ! Elle est bien bonne, Rasta ! Vous pouvez sauter sans si vous voulez, mais j'ai entendu dire que ça rendait l'atterrissage plutôt inconfortable ! Il n'y a pas d'aéroport non plus ? Le coach va trop loin dans les restrictions budgétaires ! Vous n'êtes pas obligés de sauter si vous ne voulez pas ! C'est vrai ? On ouvre la toile à trois ! Un, deux, trois ! Superfileur ! Ils en sont où ? Ils ont tous atterri en un seul morceau ! Alors c'est... c'est ça le plan ? Nous larguer... au milieu... de nulle part ? On est à environ un jour de marche de notre point de rendez-vous ! Il faut qu'on arrive tout en haut... avant demain ? Mec ! Mais c'est pas possible ! Mais si, ça l'est ! On a même un de ses jouets pour nous montrer le chemin ! Alors mettons-nous en route ! Chef ! Chef ! Nous avons des raisons de penser que les sous-postes hackers s'entraînent quelque part dans les montagnes d'Europe ! Vous croyez ? Ouais ! Appelez-moi Uber immédiatement ! Dites-lui que nous avons un problème de sécurité ! Attends ! Il me faut juste... une petite pause ! Je suis d'accord ! Mais il est passé où l'oxygène ? Je le trouve pas non plus ! Tout va bien mes frères ! Il faut parfois du temps pour s'adapter ! Alors je peux rien faire de plus ? Relax man ! Et si on dressait le camp pour la nuit ? C'est la meilleure idée que j'ai entendue aujourd'hui ! Demain à la première heure, on grimpe jusqu'au sommet pour retrouver les sous-postes strikers sur la piste d'atterrissage en contrebas ! C'est le problème quand on monte quelque part ! Il faut redescendre après ! Pas si tu veux gagner la Super League ! Faut continuer de monter ! Dormez bien les sous-postes strikers ! Ok ! Je vais m'en prendre 5 portions ! Des pepperoni et saucisses avec des marshmallows, s'il vous plaît ! Et du bacon aussi ! Aidez ! On se reverra ! Ou peut-être que non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Coach ! Je les ai perdus ! Quoi ? Il était juste là hier soir ! Alors il est passé où ? Les gars ! Il y a des traces de paille de ski ! Oh ! Dis donc ! Elles sont sacrément grandes ces traces ! C'est du sabotage ! Quelqu'un ne veut pas qu'on se présente pour le match ! Ah ! Toujours plus loin, toujours plus haut ! C'est clair ! Toujours plus loin, toujours plus haut, Cap-Ten ! Mais où peuvent-ils bien être ? Il ne reste plus beaucoup de temps avant le match ! Je suis sûr qu'ils ne sont plus loin, qu'ils arrivent ! Et si ce n'est pas le cas ? Si ce n'est pas le cas, il nous reste ceci ! On y est presque, les gars ! Je ne sais pas... Si je... Peux... Y arriver... Si tu as besoin d'une bonne raison pour y arriver, Shakes, mon frère ! Dis-toi que repartir en arrière serait encore plus dur ! Je suis le roi du monde ! Je suis le roi du monde ! Maintenant, il faut qu'on retrouve le jet des Strikers ! Avant qu'il ne décolle si possible ! Il nous faut un signal, mec ! Comment tu as fait ça ? Tu crois que c'est le coach ? Je crois qu'il y a de fortes chances, man ! On a intérêt à aller là-bas vite fait ! Tu as une idée ? C'est l'éclat total ! Ces vieux morceaux d'écortards font de super planches de surf, les gars ! Ça marche ! Dépêchons-nous ! On a un avion à prendre ! S'ils ne se pointent pas rapidement, il nous faudra partir sans eux ! Je ne peux plus attendre plus longtemps ! Je vais braver les éléments et secourir mes amis moi-même ! Votre chance, mes amis ! J'aurai essayé ! Jamais je n'arrêterai de vous chercher, mes amis ! C'est quoi ça ? Quoi donc ? Je le savais ! Je les ai trouvés ! Arrêtez-moi ces avions ! Est-ce que je devrais me faire du souci ? Les quinze dernières minutes sont toujours difficiles pour l'équipe visiteuse ici ! Brosse erreur ! Oui... C'est jour de match aujourd'hui et la forteresse est en feu ! Vous voulez dire qu'elle est gelée ? Les Superstrakers seront-ils les premiers à vaincre les tanks chez eux ? S'ils tiennent jusqu'au... et pendant les quinze dernières minutes ! Je dois l'admettre ! Même moi je trouve cet endroit vraiment cool ! Mais c'est rien ça ! Vu la température de ces montagnes, ça ressemble à une journée à la plage ! Shakes, North et Rasta ! Mais je... euh... le GPS ! Mes Superstrakers sont en force ! Shakes ! Ouh ! Les tanks ont bien failli prendre un but ! Foutez ces Superstrakers ! Vous vous êtes bien préparés ! Uber ! Mais quelle est donc cette tactique ? Hey ! Vous voulez pas jouer un peu au football maintenant ? Et voilà ! C'est la mi-temps ! Le score est toujours nul et vierge ! J'ai des doutes, Mac ! Je ne vois pas l'équipe des Tangany en refusant de jouer comme ils le font ! Vous avez fait de l'excellent travail en fatiguant les Superstrakers comme ça ! Chef ! Oui, Chef ! Ils n'ont pas la moindre chance de marquer en seconde mi-temps ! Shakes, North et Rasta ont eu tort de débuter le match ! Les quinze dernières minutes vont vraiment être un enfer pour eux ! Chef ! Oui, Chef ! On passe aux choses sérieuses ! Les tanks font monter la pression ! Tout à fait, Mac ! Le match va enfin devenir plus intéressant ! North Shaw peut-il l'arrêter ? Pas cette fois ! But ! Les tanks de fer ouvrent la marque ! Ils mènent par 1 à 0 ! Comment les Superstrakers pourraient-ils marquer quand leur avançant se donne l'impression d'avoir couru un marathon ? Je sais pas ! Si je peux y arriver, Captain ! Tu as tenu jusqu'ici, Shakesman ! Tu veux vraiment abandonner maintenant ? Les Superstrakers semblent trouver leur second souffle ! Les Superstrakers semblent trouver leur second souffle ! But ! Contre toute attente, les Superstrakers ont effacé la malédiction du dernier quart d'heure ! Mais peuvent-ils pousser jusqu'à marquer le but de la victoire ? Ou vont-ils succomber à la pression des temps ? Il y a mille et une façons de vaincre l'altitude ! Ouais ! On a compris ce qu'il fallait faire dans la montagne ! Le truc, c'est de conserver son énergie ! Tu gères tes réserves aussi efficacement que possible ! Allez ! On peut battre ces balours-là tout de suite ! Mais seulement si vous pouvez encore tenir debout tous les deux ! Ouais ! Respire ! Ce garçon semble flotter en l'air ! On a parlé trop vite ! Je suis... trop fatigué ! Trouve ta motivation, James ! Les traces de pas... C'était... c'était toi ! C'était donc toi qui a volé notre GPS ? Apparemment, ça n'a pas suffi ! À moi, ça me suffit, mon frère ! Oh, mon frère ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! J'ai marqué ? Shakes, tu as réussi. Regarde le ralenti. Wow, quel final ! Les tanks de fer ont perdu à domicile pour la première fois de leur histoire. Un jour à marquer d'une vieille blanche. Je crois qu'après tout, vous aviez carrément raison, coach. Shakes, mon frère ! On l'a fait, mec ! Vous allez me faire sans pont ! Shakes, tu ne peux pas battre les tanks sur leur propre terrain ! On vient juste de le faire, mec ! C'est pas juste ! Non, mais c'est pas vrai, quel gamin ! Arrête ! Sois cool, mon frère ! On peut dire que ça jette un froid, mon frère ! Exceptionnelle parade de Big Bo ! À croire que c'est lui qui a écrit le manuel du parfait gardien de but, littéralement ! Mac ! Mac ! Je suis en train de lire le manuel en question, littéralement ! Combien de fois vais-je devoir vous dire... Combien de fois vais-je devoir vous dire d'être attentif ? C'est ce gars qui empêche l'équipe des Cosmos de gagner un troisième titre en Super League, eh ? Beaucoup d'argent ! Du fric du flouze de la bonne vieille oseille ! Donc, les Super Strikers plus Big Bo égale... Moi ! Moi ! Moi ! Paradi ! Mais les Super Strikers privés de Big Bo égale... Beaucoup d'inéraux ! Bolo ! Bye, Big Bo ! Sha, pas la peine de se casser la tête en défense ! Tant qu'on a Big Bo dans les buts, t'es une machine, mon frère ! Mais comment tu fais, Big Bo ? Je le fais parce qu'il le faut ! Eh bien, ça ne devrait pas être le cas ! Demain, vous allez tous savoir quel effet ça fait d'être à la place de Big Bo ! Peut-être qu'alors, vous cesserez de vous reposer aveuglément sur lui ! Un gardien de but doit respecter quatre règles ! 1. L'observation ! Remarquez tous les petits gestes subtils que l'adversaire fait en passant à l'attaque ! Ok, je suis prêt maintenant ! 2. L'instinct ! Faire confiance à son instinct quant à la direction du tir de l'adversaire ! 3. Les réflexes ! Réagir aux frappes et aux mouvements en une fraction de seconde ! Je peux le faire ! Je peux le faire ! Je peux le faire ! Je peux pas le faire ! Enfin, 4. N'avoir peur de rien ! Ne rien craindre ! Seulement s'investir à fond dans chaque sortie ! Big Bo donne une impression de facilité ! C'est juste une impression ! Ça, c'est bien vrai ! Il est temps de chasser Big Bo de la Super League ! Voici mon plan ! On l'attaque par derrière, on le plaque au sol et... Ok, ok ! T'as raison ! Il est trop fort ! Plan B ! On se déguise en serveur et on le... Plan C ! On fait rien ! Tiens, tiens ! Mais on dirait Ninja et Bolou ! J'ai hâte d'être déjà au jour du match, messieurs ! Big Bo ! Quelle coïncidence de tomber sur toi... comme ça ! Attrapez Big Bo ! Ôh ! Mais... Où suis-je ? Je... Je vous connais ? Bien sûr ! Nous sommes tes grands rivaux en Super League ! Chut ! Mais bien sûr, mon frère, mon ami ! On ferait mieux de te ramener chez toi, hein ? Chez moi ? Hein ? Chez moi ? Oh ! Alors tu te rappelles où tu habites ? Ouais ! Euh... Littleton ! Littleton ? Mais c'est super loin ! Et je suis sûr que tout va bien se passer, mon ami ! On va te mettre dans un bus ! Direction la maison ! Cosmos est une grande équipe avec des attaquants redoutables ! Il va nous falloir compter sur un Super Big Bo ! Et sur une prestation irréprochable de la part du reste d'entre vous ! Au fait, en parlant de Big Bo... Mais... Où est-ce qu'il est ? Ouais ! C'est pas souvent que Big Bo est en retard pour l'entraînement ! Non, jamais ! On doit le trouver ! Euh... Comment vous avez dit que vous vous appeliez ? Spenza ! Spenza, détective privé ! Je suis le meilleur ami de Shakes ! Et j'enquête souvent pour lui ! C'est cela... Bon, écoutez ! J'ai vu Big Bo partir avec deux amis à lui ! Des amis ? Vous êtes sûr ? C'était qui ? Aucune idée ! Ils ont dit qu'il le ramenait chez lui ! Une banane ? Problème de mémoire ? Chez lui ? Je crois que je sais où le trouver ! Je suis désolé ! Mais Big Bo n'est pas à la maison ! Il n'y est pas ? Ah ! J'étais pourtant sûr d'avoir résolu cette affaire ! Il n'est pas rentré depuis hier soir ! Je suis terriblement inquiet ! Albert ! Big Bo semble avoir perdu la mémoire et nous devons tout faire pour le retrouver ! Des témoins oculaires ? Ce sont des témoins auditifs ! Prétendent avoir entendu Big Bo dire qu'il rentrait chez lui ! Chez lui ? Il habite ici depuis des années ! Je ne vois pas quel autre endroit il appellerait chez lui ! À moins que... À moins que quoi ? Il y a une pièce ici dans laquelle vous trouverez peut-être des informations ! Super ! Allons voir ça ! Ce n'est pas aussi... aussi simple ! S'il existe des indices sur un autre endroit que Big Bo appellerait chez lui, ce doit être là-dedans ! Pourquoi je sens venir un mec ? Mais vous ne parviendrez pas à l'ouvrir avant d'avoir complété chaque étape du programme quotidien d'entraînement de Big Bo ! Wow ! Écoutez, est-ce qu'on peut pas, vous savez, sauter l'étape des devinettes et aller directement dans la pièce en question ? Le match, c'est demain ! Big Bo n'est pas du genre à prendre des raccourcis ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu me rappelles quelqu'un, mon garçon ? Tu es originaire d'ici ? Oui, madame ! Du moins, je crois... Tu me rappelles un peu... Eh bien, je crois que ma mémoire n'est plus tout à fait ce qu'elle était ! Ne m'en parlez pas ! Mais où vas-tu, mon garçon ? Hum... 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 Oh ! Là ! À Littleton ! Enfin ! Hum... Concentrez-vous sur les cibles que portent les joueurs qui s'approchent de vous ! Allez, Shakes ! Servez-vous de votre instinct pour attraper la balle, Shakes ! Hé ! Attendez ! J'y vois plus rien ! Vision nocturne ! Je suis prêt ! Ok ! On peut commencer ! Nous essaierons à nouveau un peu plus tard, d'accord ? Dans cette partie-là, vous devez utiliser vos réflexes pour arrêter les ballons qui vous arrivent dessus depuis plusieurs directions ! Aux ! Les bons gardiens de Butte n'ont peur de rien ! Attention ! Tu gaffes ! Alors c'est comme ça que Big Bo s'y prend pour rester au top ? Il s'entraîne comme ça tous les jours, Shakes Ça ne va pas nous aider ! Il nous faut juste pénétrer dans cette pièce Il ne faut prendre aucun raccourci Rasta, est-ce que tu as vu Shakes ? D'après ce que je sais, il se rendait chez Big Bo Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Maintenant il nous manque un gardien et un attaquant On se croirait dans le triangle des beaux mudes Noah, on dirait que tu vas commencer le match comme titulaire demain Il faut se bouger là ! Bonne chance mon frère ! La pièce secrète vous attend Go ! Ah ! Ah ! Ha-ha ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On l'a fait, on l'a fait. Shakes, ça sert à rien. Il ne reste que quelques heures avant le match. On ne peut pas partir maintenant, Spence. Pas après avoir fait tout ça. Hé, regarde une photo de Big Bo enfant. Oui, je crois que c'est la première équipe dans laquelle Big Bo a joué. Sa première équipe ? Dans sa ville d'origine ? Albert, je crois que je sais où on peut le trouver. L'ambiance est électrique avant ce match à Strike-a-Land. Big Bo est toujours manquant et cela crée de la tension. On ne peut qu'espérer que le grand homme revienne vite. Respectons tous une minute de silence et espérons que Big Bo revienne sain et sauf. Excusez-moi, ce siège est... Chut ! Un peu de respect, mec. Big Bo a disparu. Oh, désolé. Bon, on est bien au bon endroit. C'est ici que Big Bo se sent chez lui. Hum. Ah ah ! Ouais ! Oh, allez ! Il me faut juste une piste, un indice, un signe quelconque. Hum ? Et je l'ai trouvé. Un ventre qui gargouille. Troisième règle du manuel du gardien de but. Suivre son instinct. Les Superstrikers font tout pour protéger leur gardien remplaçant. Merci, les gars. Aucun problème. C'est une performance que nous livre jusqu'à maintenant Murdoch, le gardien remplaçant. Il y a tellement de monde. Excusez-moi. Laissez passer. C'est pas vrai. Pardon ! Qui aurait pu croire que mon ventre affamé avait autant d'instinct ? Big Bo ! Big Bo ! Je vous demande pardon. Je crois que vous vous trompez de personne. Non ! Vous êtes Big Bo ! Vous avez perdu la mémoire ! Vous êtes un Superstrikers ! C'est ça que j'aime dans cette ville. Tout le monde a tellement d'humour. Je vais le prouver. C'est vraiment dommage que Big Bo ne soit pas là aujourd'hui. Il rend les matchs tellement plus intéressants. Réki enchaîne les sauvetages. Il donne l'impression d'être incivée. Big Bo ? Big Bo ? Mais c'est Big Bo ? J'y crois pas. Je suis certain que Noah Murdoch aimerait bien que le cosmos le laisse un peu respirer. Oh, le tac était plus que limite. Et Noah mord la poussière. Carton jaune ? Et Noah voie rouge ? Et je crois que Ninja aurait dû lui aussi voir du rouge. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ben, on n'a plus de gardien en réserve, mec. Coach, je crois que je peux y arriver. Frangin, la dernière fois que je t'ai vu dans les buts, tu pleurais au fond des filets. Mais ça, c'était avant que je suive le parcours d'entraînement dans la maison de Big Bo. Eh oui, son majordome m'a servi de coach. Quoi ? Le majordome de Big Bo t'a montré comment garder les filets ? Eh ben, tout va très bien, alors. C'est vrai, Big Bo a un centre d'entraînement dans sa baraque. Et c'est du brutal, mec. Alors c'est comme ça que notre Big Bo reste toujours au sommet de son art. Un, deux, trois... Super Strikers ! Le croirez-vous, à la reprise, c'est Shakes qui garde les buts des Super Strikers. C'est une plaisanterie ! Ils mettent ce gringalet de Shakes dans les buts. Il est temps de montrer à Shakes qu'être gardien de buts, ça ne s'improvise pas. C'est du un contre un, Ninja face à Shakes. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à choisir un côté et plonger. C'était quoi déjà les trois règles ? Les quatre règles ! En premier, en premier... Oh bon sang, je ne me rappelle plus ! Où est Big Bo ? J'espère qu'il va bien. Ah, Cosmos a tiré profit de la présence d'un débutant dans les buts ! Ça s'annonce plutôt mal pour les Super Strikers. Est-ce que ça va, Shakes ? C'est bien plus dur que je le pensais. Quelqu'un veut prendre ma place ? Tu l'as dit toi-même. Tu es notre meilleure chance. Alors soit tu laisses tomber, soit tu relèves la tête. Shakes ! Hein ? Hein ? Dis-lui ! C'est moi, Big Bo ! Je vais bien ! C'est moi, Big Bo ! Je vais bien ! Enfin ! Il faut que tu rappliques vite ! Ça ne va pas être possible, mon frère ! J'ai besoin de ton aide ! J'ai tout oublié de l'entraînement de gardien ! Il a tout oublié de l'entraînement de gardien ! C'est pas grave ! Dis-lui, dis-lui juste... Observation ! Observation ! Instinct ! Instinct ! Réflexe ! Réflexe ! Et... Témérité ! Témérité ! Tu dois... Juste te détendre et être... Être toi-même ! Merci ! Ok ! Content de t'avoir aidé, Shakes ! Hé ! Il va revenir à temps pour nous donner un coup de main ? Il l'a déjà fait, je crois, Klos ! Observation ! Instinct ! Réflexe ! Témérité ! L'entraînement a été profitable, Shakes ! Quelle incroyable parade ! Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie ! Eh bien, venant de vous, ça m'étonne beaucoup, Mack ! Et encore un pour les hommes en rouge ! Maintenant, il ne reste plus aux Superstrikers qu'à défendre leur avance ! C'est incroyable ! Shakes a vraiment sauvé la mise aux Superstrikers ! Ouais ! C'est qui le meilleur ? C'est moi le meilleur ! Waouh ! Chouette, Barack ! Qui habite ici ? Euh... C'est toi ! Au cas où tu ne l'aurais pas encore compris, tu as du talent, beaucoup de succès et tu es riche ! Bienvenue chez vous, monsieur ! Euh... Merci, euh... Albert, monsieur ! Albert ! Euh... Vous avez des visiteurs, monsieur ! Amigo ! Big Bo ! C'est bon de te revoir, mon frère ! Oui, on retourne chez toi ! Waouh ! Mais vous êtes les Superstrikers ! Oh, oui, je suis censé savoir tout ça ! Hé ! T'étais passé où ? Big Bo ! Salut ! Shakes ! Je suis Shakes ! C'est bien connu, les mecs ! Rien ne vaut un autre coup sur la tête pour guérir l'amnésie ! Quoi ? C'est vrai ? Hé hé ! Mon frère ! T'es revenu ! Hein ? Ah ! Oh ! Hein ? Shakes ? Spencer ? Le match contre les Cosmos ! Faut qu'on y aille ! Trop tard, mec ! On l'a déjà gagné ! C'est... c'est vrai ? Ouais ! Tout ça grâce à Albert, un entraîneur du feu de Dieu ! Et... le meilleur d'entre nous ! C'est qui le meilleur ? C'est moi le meilleur ! Oh 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 ! Enchaulé Superstriker dans deux semaines ! Qu'est-ce que tu as pour nous, Yardine ? Des appareils de surveillance dernier cri ? Des meilleurs techniques de camouflage ? Oh ! Nécessite une meilleure aération. Man, attendez, je ne peux... Nous avons même fabriqué un maillot de Superstar à cœur assez large pour les bras de Uber. Bien. Et pour finir, je vous présente mon chef-d'œuvre. Thor a été soumis à une petite séance de suggestions sous hypnose pour l'aider à faim quand sa plus grande phobie. Bonjour, Monsieur Thor. Et si on rafraîchissait un peu cette moustache ? Jamais ! Avez-vous seulement hété du temps qu'il a fallu pour qu'elle pousse ? Maintenant, regardez ce qui se passe si je dis le mot... Dame de cœur. Un rafraîchissement ? Quelle excellente idée. Et alors, en quoi hypnotiser Thor va nous aider pour le match ? Ce n'est pas lui qu'on va hypnotiser. Ah ! Ah ! Arrête ça, mon frère ! Ça me donne mal à la terre. C'est tortur ! Ça, ça devient insupportable. Pourquoi ? Parce que la techno brislovienne est la plus vomitive des musiques qui font saigner les oreilles qui existent et dans l'univers. Arrête tes durs coups de Joe ! Pump up the brother close, c'est peut-être pas du Mozart, mais... Attends, c'est même pas de la musique ! Mais ça aide Bloch à être à fond dans le match. Ok, je m'incline. Absolument, Bloch ! Mais prends ça alors. C'est cadeau. Je préfère ça plutôt que de devoir subir ce... bruit. Hé ! Ce serait pas Thor de Iron Tank ? Non ! T'as une moustache ? Ma moustache ? Je ne sens plus du tout, ma moustache ! Prends le cœur. J'adore mon nouveau look. Très bien, mes yeux. Il est temps de lancer la face une. Viens rezu, colonel. Identification de la zible. Imaginez qu'on contrôle le capitaine des Superstrikers. Ce serait profitable. S'attaquer à Shakes empêcherait les Superstrikers de marquer des buts. Possible. S'il plait. Ok, mon pote. Faisons l'huivage ! Incroyable tacle de Bloch ! Un arceau termine le travail. Défense en mort ! Et si on prenait plutôt un défenseur des Superstrikers. Parfait. Et bien merci, Cool Joe. Tu nous as sauvés de Pump Up The Berser Club. Et encore, c'est que le début, là, mon frère. Tu nous as sauvés de Pump Up The Berser Club. Je compte apprendre à Bloch qu'il existe d'autres musiques que ce vacarme qui fait saigner les oreilles. Très bien, messieurs. Voici vos binômes de chambre. Shakes et Klaus. North et Bloch. Génial ! Génial ! La défense en force ! À vrai dire, Coach, j'étais OK pour supporter Bloch. Son éducation musicale nécessite que je sois avec lui constamment. Génial ! D'accord, bon. Dancing Rasta, Big Bo. Je n'offre pas, mec, OK ? Touché pour Fonoi. Oh ! Y'a un colonel à vos autres. Rapport pour la face 2. C'est trop dur de respirer ici. Pourquoi c'est toujours moi qui doit faire le vieux arbre ? Cerisier en fleur au clair de lune. Je... suis un arbre. Quoi ? Est-ce que tu aurais... Regardez ! Notre prochain observateur est en place. Oh, waouh ! Encore quelques photos et tu pourrais nous faire un album tes vacances ? Je te donne un 3 sur 10 pour cette vanne. Mais je me mets un 10 sur 10 parce que je sais comment induire ma subjétion hypnotique. Excellent. L'heure est venue de lancer la phase 3. Bien reçu. Maintenant, admirez un lesbion professionnel dans son oeuvre. Ça groove sur le terrain. Je joue comme je chante il m'aime en train. La foule est avec moi. Je ne décevrai jamais. J'y suis. Je chante. J'appelle toi de choisir la pistole à plus écoutée. Ça ne sera pas un problème. Il n'y a qu'une seule chanson. Relax, mon frère. Je t'ai mis quelques-uns des meilleurs sons de tous les temps dessus. Ou, comme j'ai l'habitude de dire, les trois étapes vers l'apothéose musicale. Allez, viens ! Il est temps de s'y mettre. Tout commence en 1770 avec Boatheaven. Euh... Tu ne veux pas dire Beethoven ? Ha ! Ce truc hyper commercial ? Pitié ! Les symphonies de Boatheaven, ça, c'est la classe ! Ensuite, on est dans la première moitié du 20e siècle avec le maître de l'impro jazz, Dave Diddly Doe Hop Davidson. Bravo, Cool Joe ! Tu viens de rendre la musique Boatheaven, barbante ! Ha ! T'es mal placé pour parler, El Matador. Je t'ai entendu chanter. Enfin, un de mes standards préférés, les maîtres du funk seventies, les funky synthésis. Ces mecs-là pouvaient transformer un rayon de soleil en pur groove. Échauffement terminé, messieurs. Il est temps de s'entraîner pour le match. Hé, Blanc ! Tiens-toi prêt à entendre la musique des balles qui siffle au fond du filet ! Ok, mon pote ! Au travail ! Défense en force ! Rien de vol groove de Cool Joe ! Tu vois ? T'as pas besoin de ta dope brislovienne ? Ma playlist t'a carrément porté au niveau supérieur. Ha ! Blanc a l'air encore meilleur que contre les palmentieries. Tu es sûr d'avoir chargé la piste hypnotique ? Évidemment ! Ma mission a été accomplie. Peut-être que ton hypnose à la noire n'a pas fonctionné. Tu devrais peut-être risquer de rester zen, Uber. Ya ! Je vais aller faire un petit tour. Hey ! C'était un mot déclencheur, n'est-ce pas ? Tu l'as hypnotisé, Louis et Van Eyre. Et Thor ! Ma moustache ! Où est ma moustache ? Dans le cœur ! Peut-être un petit peu. C'est Blanc qui doit être sous notre contrôle, pas tes coéquipiers ! Restez zen ! Il n'y a aucune chance qu'il entre sur le terrain sans avoir écouté la chanson. ... Ok, mon frère. Est-ce que t'es prêt pour une playlist pre-match ? Eh ! Non, sûrement pas Pump Up The Brother Club. Zerg bleu, argla bleu ! Ok. Je vois. Si Boat Heaven, Dilly Doodle Hop et les Funky Synthesis n'arrivent pas à te convertir à la bonne musique, alors il ne me reste plus qu'à dégainer les demi-dieux du rock progressif, les Dragons Justiciers. Les Dragons Justiciers ? Ça a l'air très agressif. Oh, c'est pas pour toutes les oreilles, c'est sûr. Ces types-là ont fait exploser toutes les limites de la musique. Je parle de partition en clé du 3, de rythme composé, de contre-champ en 7e diminué, de faux départs sur l'Anacruz... J'ai dû comprendre deux mots, pas plus. C'est vrai, Kojo. Il faudrait indiquer aux brisloviens musique de snob. N'écoute pas ces pharisiens complètement sourds. Les Dragons Justiciers vont éclairer ton esprit. Bezorgle à eux. Tu vas obéir ! Obéir ! Quand tu entendras au travail, ton corps entier se figera. Allo ? Bloc, ici la Terre ! Oh non ! Il était pas prêt pour les Dragons Justiciers ! Je lui ai lessivé la cervelle ! T'étais totalement déconnecté. Est-ce que ça va, Bloc, mon pote ? Eh... Soldats de la Porturelle ! Veuillez accueillir les Super Strikers et les tout-guissants Aerotech ! Aéros... Aéros... Si Bloc joue aussi bien que la semaine dernière, les supporters locaux vont passer un sale quart d'heure. Ouuh, Robert fait l'usage de la force pour passer les milliers de terrain ! Bouh ! Mais il se retrouve face à un obstacle de dominion. Ouuh... Ouh ouh, mon pote ! Freedom… picture… Au travail! Oh! Quelle incroyable absence de réaction de la part de Bloch! Bloch! Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je... Mais faut te reprendre là, mon pote! Faut rester concentré! Au travail! Au travail! Allez, au travail! Au travail! Nous approchons de la fin de la première période et Coach est d'ores et déjà en train de réfléchir à un remplacement. Je ne suis pas surpris. C'est sans doute la pierre performance que Bloch nous ait jamais donné à voir. Cette fois, est-ce que tu pourrais enfin vraiment te mettre au travail? Soldat de la mort de Rennes! Fais du bruit pour toi! Et fais du bruit pour son nouveau look! Oh! Ma moustache! C'est bleu! C'est bleu! C'est bleu, c'est bleu! Qu'est-ce qui t'arrive, Bloch? C'est comme si on t'avait été... Hé! Coach-en! Ton délire musical lui a complètement grillé les neurones! T'as raison! Le forcé à écouter ma musique a complètement chamboulé son groupe! Ça va à l'encontre de tout ce en quoi j'ai toujours cru. Mais il faut régler ça! Bloch! Prépare-toi pour une grosse presse de pom-pom de bruse-cleu! Alors je dois bien l'admettre, Janine. Cette hypnose fonctionne vraiment à merveille! Ok! Ça suffit! Hypnotiser l'ennemi est une chose, mais faire de tes coéquipiers des poniches... Une tasse de thé? Euh, ya! Merci! C'est anti-professionnel! Vicieux! Contrère à l'esprit d'équipe! Un petit biscuit? Volontiers! Bon! Qu'est-ce que je disais? Hum... Une petite seconde... Est-ce qu'il est... Hé! 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 Hum! Alors on va dire que c'est la dernière fois! Après le match, tu arrêtes cette folie! Quand tu entreras au travail, tout ton corps s'affichera. Tu vas obéir. Ah vache! J'aurais jamais cru que c'était possible! Mais ce truc est encore pire que Pum-Pum de bruse-cleu! Blush-cleu-blush! Blush-cleu-bleu! Et ces Iron Tanks de malheur se sont servis de moi en plus! Je suis désolé, Bloch, mais tu vas devoir rester sur la touche pour le reste du match. Blush-cleu-bleu! C'est ce qui s'appelle du tac Wow, Bloch semble être à présent devenu un tout autre joueur Maintenant on va jouer ma partition les gars But pour les hubertruckers du numéro 6 Oh, vous vous demandez pourquoi votre petit truc n'a pas marché ? Voilà ce qu'on récolte les gars quand on veut se frotter à la défense en force Phase 5, plein de secours Tu t'es servi de défense en force comme mot déclencheur ? C'est juste diabolique Wow, on dirait bien que Bloch entend se rattraper de sa calamiteuse première période C'est exactement ça dont je parlais mon frère Non ! Il est sous hypnose ! Il doit bien y avoir un moyen de sortir de cet état Une lumière vive ? Un bruit assourdissant ? Une grosse frayeur ? Des chaussettes puantes ? De l'eau froide ? La force de l'amour ? Non ! Le plus horrible des sons atroces qui font saigner les oreilles qui existent dans tout l'univers Quel est le problème ? Bloch est à nouveau sous hypnose Mais je sais comment le sortir de son sommeil J'ai besoin de votre téléphone Vous en faites pas les amis, je m'en charge Et Bloch ! Au travail ! Bien essayé ! Mais cette hypnose a totalement remplacé l'ancienne programmation Allez, allez ! C'est bon Bloch, mec ! Il faut que tu résistes ! Comment puis-je vous aider ? Oh, pardon ! Ça, c'est ma voie de travail Comment puis-je vous aider ? Je suis venu pour diffuser une petite musique indigeste Je n'avais encore jamais rien vu de semblable Ou bien il s'agit d'une étonnante stratégie de coach Ou alors Bloch commence à débloquer T'es plus fort que ça, mon pote ! Tu peux résister ! On est la défense en force ! On est la défense en force ! On est la défense en force ! T'entends ça, mon pote ? Profitons-en ! Je commence à aimer cette musique. Oui, ça donne envie de danser. Pas la chanson, t'es malade, mec. Faire semblant d'attaquer son propre camp et faire rebondir la balle sur la cage, voilà une tactique vraiment surprenante. En tout cas, ça fonctionne. Les Iron Tanks sont complètement désassonnés. Oui ! Oui ! C'est de ça que je parlais ! On l'a fait ! Défense en fin ! Le dit pas ! Le dit pas, mon frère. Je suis profondément déçu. Tout spécialement par toi, ton plan est un Viesgo Dodal. Qu'est-ce que tu attires pour ta dévance ? Papule d'alligator ? En guisse de punition, je vais me mettre à terre et je vais faire de fanfou une santé de pompa. Un tank ! Un tank ! Un tank ! Me dis pas que tu glaces 6 ! Un tank ! Plans d'évasion ! Un tank ! Un... Nyaaah ! Sous-titrage Société Radio-Canada